bonjour à tous bienvenue sur motonet.com nous sommes en direct d'un essai bmw c'est une nouveauté qui était attendue par pas mal de clients puisque rappelez vous en 2019 bmw sortait sa nouvelle s 1000 rr avec 207 chevaux pour 197 kg en 2020 on avait eu droit à la s 1000 xr une déclinaison de la superbike qui développait 165 chevaux pour 226 kg alors ça restait un petit peu lourd un petit peu haut pour les fans de maxi roster mais qu'il se rassure en 2021 il ya une autre s 1000 qui arrive c'est la r nous avons pu la tester sur le circuit de dijon prenois et sur la route des environs en termes d'agrément on note un embrayage très doux mais une sélection un peu dure à notre goût en fin de journée il faut reconnaître qu'on avait le pouce gauche un peu fatigué à force de monter les rapports le cook shifter lui qui est en option c'est un peu dommage fonctionne à merveille quel que soit le rythme que l'on prend et puis les modes moteur est ce qu'ils sont vraiment pertinent pas pas tellement puisque le mode rain qui bride la moto n'est pas si utile que ça puisque de toute manière l'électronique qui est très pointu veille déjà sur sur le pilote et puis sur la pluie avec un outil comme ça on n'a pas forcément envie d'ouvrir en grand finalement on adopte très vite le mode dynamique qui est qui a du répondant qui est le celui avec lequel on profite le plus du potentiel de la moto mais il n'est pas violent pour autant ce qu'on a noté à la rigueur c'est une petite transmission un peu chaotante mais ce n'est pas dû à l'électronique qui est vraiment très pointu sur cette moto autre petit détail c'est une option mais le mode dynamique pro augmente la bande son c'est à dire que le pot à krapovic a tendance à plus pétarader à décélération mais là encore c'est une option hérité directement de la smrr également le cadre flex frame qui est plus fin plus compact que le modèle précédent et qui offre une position de conduite plus sympa ça écarte moins les cuisses on note aussi un angle de braquage qui est bien meilleur c'est un bon point sur une sportive et ça l'est encore plus sur un roadster à allure très très basse on note toujours cette ce train avant un petit peu lourd par rapport à certaines concurrentes et puis dès qu'on commence à rouler ça se fait oublier le guidon est suffisamment large pour diriger très correctement la moto dans le sinueux on note une position qui pourrait être un peu plus confortable puisque les jambes sont fléchies le buste est bien en avant et puis la selle qui est en légère pente pousse vers le réservoir à l'endroit où le rembourrage est pas le meilleur donc il y aura peut-être des petits progrès à faire dans ces termes là sur le millésime prochain en ce qui concerne les suspensions la fourche dispose de fourreaux un tout petit peu plus tic l'ancien modèle 45 mm ça n'empêche pas d'être diablement efficace que ce soit sur route comme sur circuit et puis à l'arrière un amortisseur mazouti également qui a été éloigné des sources de chaleur afin d'être avoir un fonctionnement plus plus constant le bras oscillant et bien on retrouve celui inversé de la sportive avec la possibilité on voit là d'augmenter le l'empattement si jamais vous trouviez que la moto avait tendance à un peu trop partir en wheeling surtout sur les petits circuits avec du fort dénivelé comme à dijon en termes d'électronique la s miller pique à ses copines de la gamme roster un écran de 6,5 pouces avec également donc les commandes au guidon qui sont bien connus de tous les clients dmw notamment le multicontrôleur toujours très intuitif qui permet de naviguer donc dans les menus et sous menus on voit ici toutes les infos sur le véhicule sur les tripes kilométriques on peut également afficher des infos différentes selon le type de roulage là sur circuit on peut avoir les chronos on peut aussi avoir un petit petit gadget mais appréciable les prises d'angle sachant que la prise d'angle maxi est enregistrée ce qui permet de comparer ça avec les petits copains en retour de la session tout est connectable forcément avec le téléphone il peut avoir un guidage gps et puis il ya d'autres réglages voilà tout ça honnêtement au bout de cinq minutes c'est adopté c'est un très bon point pour cette moto du 21e siècle on revient au niveau du train avant pour signaler la présence de d'étriers hays mais qui sont siglés bmw et qui donne toujours un excellent un excellent feeling une puissance vraiment très dosable c'est très appréciable et puis à l'arrière un frein arrière avec un étrier brembo qui permet de corriger les trajectoires pour ceux qui aiment le faire ou de circuler en ville plus tranquillement au niveau du freinage c'est du top de chez top les performances pour une moto c'est capital mais pour un roadster le look compte énormément aussi fini la symétrie chez bmw on trouve donc un phare à led qui ressemble fort à ceux des f900 r r 1250 r et même la g 310 r ce qui flattera l'ego des propriétaires des petites motos mais ce qui pourrait peut-être aussi chagriner ceux qui ont les grosses et avec lesquelles on peut confondre donc les mille les 310 on voit également en termes d'habillage plastique qui à la reprise du air on le voit ici c'est un petit détail mais ça prouve que les designers ont quand même travaillé un peu sur ce nouveau modèle on trouve des clignots à l'aide qui s'éteint automatiquement tout ça c'est une nouvelle technologie assez répandue dans l'automobile et puis ça arrive petit à petit forcément dans la moto dernier point la douloureuse comme on dit la facture elle commence à partir de 14 980 euros avec le coloris rouge il existe également un coloris gris et jaune qui est en fait un style sport et puis ce coloris bleu blanc rouge pour une finition m comme auctor sport à savoir que en configurant le la moto full option on atteint les 18000 euros on profite alors d'une meilleure dotation et puis également de petits réglages comme le frein moteur outre l'anti patinage l'anti cabrage pour faire des roues arrière et progresser dans ses acrobaties et puis on bénéficie aussi de jantes forgées voire de jantes en carbone bref de quoi se faire plaisir non seulement sur route sur circuit mais également à la commande on rappelle une dernière fois que le quick shifter n'est pas disponible il ya une bonne raison à cela les responsables français nous ont indiqué que c'était le moyen de rester sous la barre le seuil psychologique des 15000 euros voilà pourquoi en guise de conclusion on vous invite à faire un tour avec nous sur cette s 1000 r 2021 sur le circuit de dijon prenois bon visionnage bonne lecture de notre essai complet à plus et bonne route et à plus ... 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